beaucoup merci beaucoup et je remercie également diès actuel pour cette interview que j'ai souhaité depuis très longtemps mais je crois que c'est des fautes de temps alors comme vous voyez un peu à l'écran c'est salu 6 ans les gens m'appellent communément docteur salu 6 donc je suis natif de diès néanin éduqué à canyon donc mon grand-père et ma grand-mère fils donc de l'ancien marabou et réduit saison 6 donc au plan professionnel je suis biologiste quand même de formation donc j'ai commencé par le diplôme d'ingénieur de travaux que j'ai pu préparer à l'école carrégeur de bambaye ensuite grâce aux présents léoport 75 heures j'ai pu donc bénéficier d'une bourse en france où j'ai séjourné longtemps donc pendant ces jours là j'ai pu préparer différents diplômes en résumé j'ai eu donc un diplôme de formation supérieure spécialisée en agronomie j'ai eu un diplôme d'être approfondi en production de la matière primaire végétale j'ai eu un diplôme d'être approfondi en économie et législation rujal j'ai eu un diplôme donc docteur docteur ingénieur en agronomie j'ai préparé également un certifat spécial en botanique c'est beaucoup de choses quand même que j'ai pu comme un peu le faire en france donc je suis rentré au sénégal et depuis donc avec ma formation d'enseignant chercheur j'ai fait un peu la fonction publique pendant quelques années où j'ai toujours occupé des fonctions de recherche et de formation mais de 2009 excusez moi ça fait 10 ans maintenant que je suis donc à la faculté de sciences et techniques de l'université de Dakar précisément dans le département de biologie végétale où j'enseigne un peu des matières liées un peu à l'entomologie est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur l'histoire de la politique communale ouais donc ça me fait plaisir de l'emparer rapidement mais c'est ça pourrait même prendre du temps mais je vous dire un résumé que le parti socialiste quand même est un parti disons traditionnel au niveau donc de la commune de la dièse mais avant c'était on était jusqu'à Ndayan c'était la commune du ral donc englobée Ndayan, Popanguin, Dias et les autres villages de la commune et dans cette ancienne commune du ral donc le parti socialiste avant UPS donc Union Progressive Sénégalais avant BDS bloc démocratique est un parti qui a ses racines plus ou moins ici donc dans ce périmètre donc Dias, Popanguin, Ngekoch et je vous rappelle quand même au passage que le premier drapeau BDS que le quelqu'un a osé planter ici donc dans la jeunesse a été planté à Popanguin Sérère par un doyen et à son âme le doyen Ibrahim Ndion qui a eu donc en 1948 donc a planté les premiers drapeau BDS donc dans Popanguin. Nous avons eu donc en son temps beaucoup de nos grands-pères beaucoup de nos pères donc qui étaient très investis dans le parti socialiste en son temps enfin dans l'UPS. Je citerai au passage rapidement le vieux je crois qu'un jour viendra où il faudra quand même honorer ce vieux là il a été vraiment le premier à quand même capter des investissements à Dias le premier bureau de poste qui a eu à Dias qui n'existe plus c'était lui la la première radio radio qui est diffusée sur l'ensemble du SAFEN c'est lui même qui l'avait implanté à Dias etc etc après après lui il y a eu la génération de l'Elaj Arnaufay, l'Omar Bakafay, l'Ousse Nounia de Kholpa, le vieux Alingom de Touglou qui ont pris le relais. Après eux c'est donc la génération d'Idi Ion, après l'Idi Ion donc ça a eu donc la génération de Moussa Ndiaye et moi qui vous parle aujourd'hui j'ai remplacé Moussa Ndiaye en 1990 jusqu'à nos jours. Ok jusqu'à nos jours, récemment on a vu Serti Djan Diouf premier à Zouin Omer faire une déclaration disant que maintenant il est majeur n'est-ce pas à diriger le parti social de la commune de Dias. Que serait votre réponse ? Diriger un parti neuf ce n'est pas une question de majorité physique et je préfère qu'on me parle de majorité politique ou de majorité intellectuelle et également d'expérience Serti Djan, c'est moi qui l'ai capté dans le parti socialiste en 1994-96. J'étais juste, j'étais déjà Serti Djan là sur le parti socialiste. Il a trouvé sur le terrain une équipe qui était composée de Doudou Tjanou, donc de Ngam, Mormeng de Ngam, Elas Ndiaye de Ngam, Jules Ndiaye de Kubi, les Tchécos de Sakirak, les Soukasek de Touglou, Issa Diouf de Touglou. Tous ces gens-là l'ont précédé au parti socialiste. Il est venu après, je l'ai capté et je les ai formés. Ça je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours au meeting, c'est moi que je les ai formés. À chaque fois que je rencontre à l'ensemble, il m'a dit voilà tes élèves qui sont autour de moi. J'ai dit bon, il faudrait qu'il en ait ici, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'ils sont encore sur le terrain. Quand on a renouvelé en 1996, c'est sous Kasek que je devais faire secrétariat des Jeunes Socialistes, mais il devait aller à l'armée. Il est venu un jour à Dakar avec Cher, il m'a dit je te recommande mon ami, mon frère Cheridjan. C'est à cause de ça que j'ai pris chez j'en ai fait le secrétariat des Jeunes Socialistes au niveau de la section. Donc en 1997, son Tannodien est venu, il nous a offert des postes un peu partout dans les hôtels, un peu au coude. Moi j'en ai sélectionné au moins cinq, parmi lesquels il y avait Cheikh que j'ai mis au coude, Ma Marignan que j'ai mis au coude, Tcholindoïda que j'ai mis au coude. Les deux autres, c'était Dudu Tchannoum et Ousmane Goutoun qui est décelé, fait à son homme, je l'ai retrouvé à des postes ailleurs. Bon, moi j'ai été étonné en ce moment que les gens me disaient que Cher, il veut la section. Et il est venu lui-même m'en parler à l'université de Dakar. Je lui dis, Cher, c'est pas comme ça. Une section du Parti Socialiste ne se donne pas. Vous faites votre travail de terrain, les gens ont confiance à vous, soit quelqu'un vous passe la main, soit vous essayez de bousculer pour se faire unir. Il n'a pas fait l'un ni l'autre. Quand il m'a parlé, je lui dis, Cher, quand je t'ai donné le poste de secteur géant du Parti Socialiste, tu n'as pas voté, j'ai pris le poste, je t'ai donné ça. J'aurais souhaité aujourd'hui que tu aies de la patience, que nous travaillons ensemble. Un jour viendra, moi, ça réussit, je n'aurai plus envie de prendre une section du Parti Socialiste. À ce moment-là, je pourrais demander aux gens, à mes gens, à d'autres, de leur faire confiance, et tu prends le rire. Mais ce n'est pas en bousculant les gens qu'on a ces trucs-là. Tu ne resteras pas à me bousculer. Ça, c'est impossible. Tu ne resteras pas à me bousculer. J'aurais préféré que, dans la discipline, dans la patience, que tu puisses travailler avec moi. Il y a les autres. Aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai des professeurs de mon équipe. J'ai des enseignants des histoires dans mon équipe. J'ai potentité. Ou c'est le Diouf de Kandouam. C'est nous. Ou c'est nous, Senn, de trucs, de Ngam. J'ai beaucoup d'enseignants, d'intellectuels qui sont dans le groupe. Ils sont là, calmes, on les connaît comme. Les gens ne savent même pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne savais pas que je travaille avec Oussensun de Ngam. Il y a d'autres, 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 d'autres qui sont là avec moi, qui sont dans la patience, dans la discrétion. C'est ce que je souhaite. Jusqu'à maintenant, j'ouvre mes portes à Cheikh. Pour qu'au moins, ils se rangent dans le groupe et qu'ils osent de patience. On ne peut pas me forcer ici, dans le Saffin. Dieu a fait que j'ai souffert en politique dans le Saffin. J'ai consacré mon salaire pour le Saffin. J'ai consacré mes biens dans le Saffin. Il n'y a pas un truc que je n'ai pas vendu pour pouvoir appuyer le Saffin. J'ai fait construire la première salle de classe avec ma poche à Gandoul. La première salle de classe de Raffo, c'est dans ma poche. Les populations sont ajoutées à ce que j'ai mis. On a construit cette salle-là. Avec ma poche, ce n'est pas le PSO. J'ai construit une école élémentaire à Ngam. C'est moi qui ai demandé à André Sanko de le faire. J'ai apporté le forage à Giaz. J'ai fait pavoiser le quartier Escal. Si on n'avait pas fait ça, la pluie allait emporter ce quartier-là. J'ai amené 6 jeunes Saffin à une bourse. Ils ont fait le forage d'ingénieurs à l'étranger et ils sont remplis. L'année dernière, j'ai offert 35 bourses à des jeunes Saffin ici dans la commune de Giaz. 35 bourses d'enseignement supérieur. J'ai fait embaucher 12 personnes au niveau de la DPV. J'ai fait embaucher 3 personnes au cours, ça fait 15. J'ai fait embaucher 2 personnes dans le secteur. Ça fait 17 personnes que j'ai fait embaucher et qui ont aujourd'hui leur salaire. Il y en a même qui ont commencé à aller leur salaire. Et pourtant, tu n'entendras pas parler que Saffin a pris son petit frère ou sa nièce. Ça, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait pour les autres qui pour le Saffin. Finalement, des fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens. Ok. Les années passées, des informations nous est venues disant que vous êtes rallié dernier le maire Alisama 6. Voilà. Ça aussi, je l'ai appris comme vous. Un jour, quelqu'un m'a appelé et m'a dit qu'il faut ouvrir Facebook et tout ça. Quelqu'un a dit qu'il allait Alisama 6. Ça m'a choqué. J'ai copié un peu le texte. Parce qu'il y a une façon quand même de sortir ça avec la photo de la personne qui a communiqué. J'ai... J'avais saisi en son temps le procureur de la République. Parce que c'était une déformation. Il n'y avait rien de plus faux que ça. Alors, finalement, quand les gens m'ont dit que la personne qui avait fait ça, j'ai dit ah non. Celui-là, je ne peux pas aller au tribunal ou à la janvierie avec lui. Je l'ai appelé, on s'est expliqué, il m'a présenté ses excuses. Je lui ai dit que... Et il m'a dit que c'est telle personne qui est venu me dire. Je lui ai dit moi, toi là, yo, tu es un intellectuel. Un intellectuel, on ne te dit pas d'un truc, tout de suite, tu es binde. Tu écris un truc. Moi, c'est absolument faux. Au contraire, Alisama 6, c'est moi qui l'ai introduit. Ses premières responsabilités politiques dans sa fête, c'est moi qui l'ai remis ça. Moi, moi. Salut 6. Après, il est parti à l'AFP. Après avoir créé un mouvement de soutien aux Swantanoniens, après, il est parti à l'AFP. Il est dans son parti à l'AFP. Et moi, je suis dans son parti à l'AFP et je n'irai jamais à l'AFP. Par conviction, je ne le ferai pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est trouvé qu'après les élections locales. Alisama m'a appelé et il a appelé d'autres personnes. Il lui a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Actuellement, je voudrais qu'on puisse travailler ensemble. Je lui ai dit, est-ce que c'est sincère ce que je lui ai dit ? Oui, je voudrais qu'on travaille. Parce que toi, tu as des conditions, je voudrais en profiter, etc. Alors, je lui ai dit que moi, si tu as un dossier technique, tu me remets. Si tu as des conseils techniques, tu me remets. Mais moi, je ne veux pas aller à l'Amérique pour essayer la course. Alors, il y a une histoire de voiture. Ça, je ne veux pas trop m'apesantir. C'est une histoire de voiture qui a duré pendant une semaine. Mais c'est des gens qui ont manipulé quelqu'un d'un homme. Et c'est quelqu'un qui a été manipulé et qui a dû parler à cet intellectuel-là. C'est quelqu'un qui a fait ce truc. Mais finalement, je l'ai ramené à la maison. Mais pour quelles raisons, moi, je dois rallier à l'Amérique ? Qu'est-ce que l'Amérique peut m'apporter ? Sur le plan politique ? Sur le plan idéologique ? Sur le plan approche ? Sur le plan connaissance scientifique ? Mais je voudrais aussi prôner la paix dans le safène. On ne peut pas aussi passer tout notre temps à faire la guerre. La politique safène, c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui. On peut très arrêter par rapport aux autres. Nous passons tout notre à faire la guerre. On a fait des locales. Il a gagné. Donnez-lui la paix. Qu'il travaille. À la fin de son mandat, chacun forme son groupe pour aller combattre, pour avoir la mairie. Parlant des élections locales, est-ce que vous avez des ambitions aux prochaines élections ? J'ai des ambitions. J'ai des ambitions. Moi, actuellement, je suis à l'Afrique du Rage. Je ne vois pas qui peut m'empêcher un peu d'avoir ces ambitions-là. Mais des ambitions raisonnables. Aujourd'hui, je voudrais que Gias Village, je le dis tout haut. Il faudrait que j'ai des amis un peu partout dans tous les villages. J'ai des militants, etc. Je voudrais que Gias, aujourd'hui, qu'on fasse l'unité au niveau de Gias Village. Les leaders de Gias Village. Les leaders de Gias Village. Que ce soit Mouan Saliou, que ce soit Mourgnon, que ce soit Mbaindoye, que ce soit Pape Malik, que ce soit Soléman Faï. Tous ces leaders-là, je voudrais qu'on se rencontre pour faire cause commune. Qu'on puisse se rencontrer, travailler ensemble, faire l'unité au niveau de Gias. Mais Toglou l'a fait. Est-ce que les gens de Toglou sont plus intelligents que nous ? Ils sont ensemble. Et pourtant, il se pourrait certainement qu'à l'héritier, il se pourrait qu'il y ait des divergences. Mais ils ont tué ces divergences-là pour travailler ensemble. Pourquoi à Jis, on ne peut pas le faire ? Moi, salut, je suis prêt à me sacrifier pour l'unité de Gias. Ça fait depuis longtemps que j'en parle. Depuis 2014, j'en parle. Mais vous avez des problèmes de dirigeant, qui va diriger ? Oui, mais évidemment, le problème est là. Et pourtant, si on se dit, avec franchise, sans plus en plus, que nous devons former une équipe. Mais si nous formons une équipe, ce n'est pas un monsieur X ou Y qui va faire la loi sur les autres. Si nous formons une équipe, nous devons travailler en bonne intelligence, dans le respect mutuel des uns et des autres, dans le respect mutuel des sensibilités des uns et des autres. Mais l'essentiel, pour moi, ça réussit. C'est vraiment l'intérêt du village de Gias, l'intérêt également du Safen. Moi, je suis prêt à faire tous les sacrifices. Vous vous rappelez, en 2005, avec l'histoire-là de Cygna ? Mais je me suis sacrifié. J'ai fait ce que je devais faire. Je ne suis pas venu avec les autres de Gias et du Safen à bloquer ce projet-là. Je vous remercie. 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 Sous-titrage FR ?